Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du Camino. Aujourd'hui c'était la septième étape entre Estin en Aveyron et Conque en Aveyron. Une étape de 34 km. Et j'avais décidé de faire cette journée off, c'est-à-dire de prendre un car pour rejoindre Conque. Alors je suis monté dans le car vers 11h et puis à 12 km de l'arrivée j'ai demandé au car de stopper. J'ai repris mon sac à dos, au grand étonnement du chauffeur d'ailleurs, et j'ai fini l'étape. Alors c'était un petit parcours aujourd'hui pour moi parce que 12 km seulement. Mais je crois que j'avais besoin de ça pour redémarrer encore plus fort. Voilà, une belle étape et la ville de Conque bien entendu c'est le Graal du Pèlerin, le Graal du Randonneur qui fait le Puy Fijac ou le Puy Conque. Tous les gens s'arrêtent ici, le site est merveilleux, magnifique. Je vous encourage à aller voir quelques infos sur internet au sujet de Conque. Parce que si je vous postais des photos, ça ne donnerait rien du tout. Voilà, alors cette étape et surtout ce matin, ça m'a permis en attendant le car de rencontrer deux super américains. Ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est qu'ils prennent leur petit déjeuner en plein centre-ville. Alors d'une manière assez particulière, puisqu'ils descendent la cafetière et la casserole de lait de chez eux. Ils vont sur une place de la ville, ils mettent leur serviette, leur couvert, la petite assiette et ils font leur breakfast. Ok, donc on a pu échanger, c'était super. Ce que j'ai appris, c'est que lui, c'est un peintre et il joue de la guitare. Et pendant ce temps-là, elle, elle fait certaines étapes de Compostelle. Donc je salue Janice et Dave de Caroline du Nord. C'était vraiment sympa, j'ai passé un super bon moment avec eux. Voilà, et puis, je n'ai pas forcément de thème à aborder ce soir, sauf que hier soir, lorsque j'étais au gîte, j'ai rencontré une personne qui avait l'air un peu déçue de faire le chemin de Compostelle depuis le puits. Et il doit aller à Compostelle. Alors, je m'étonnais de cette déception au bout de la septième étape. Et en fait, vous allez voir que ça corrobore avec tout ce que je vous ai dit depuis le début du chemin. Tous les soirs, je vous raconte une petite histoire sur le thème. Et là, la sienne, elle était quand même assez éloquente. C'est qu'on lui avait présenté le chemin de Compostelle. Donc, on lui a présenté d'une certaine manière. Et sans poser de questions, il a pris ces informations pour lui. Il a créé sa réalité de Compostelle en fonction de ce qu'on lui avait dit. Et puis, sur le chemin, il vit autre chose. Voilà. Alors, le vrai souci, ce qu'il rencontrait ce garçon, c'est qu'il avait du mal à rencontrer des gens. Alors, c'est vrai que c'est une période où il y a un peu moins de randonneurs sur le chemin. Ceci étant, je pense qu'il regardait plus avec ses yeux qu'avec son cœur. Sans ça, il aurait forcément rencontré pas mal de monde. Donc, on a un peu discuté et j'ai fait prendre conscience que le chemin, ce n'était pas ce qu'il avait entendu, mais ce qu'il était en train de vivre ici et maintenant. On ne peut pas construire son futur avec des images du passé, ou bien même avec ce que vous avez entendu du passé. Sachant que ce qu'il a entendu, c'est passé à travers trois filtres qu'il a en lui, qui sont des filtres d'omission, de distorsion, de généralisation. Donc, ce qu'il a entendu, ce n'est forcément pas la vérité. Ce qu'il voit, ce n'est pas la vérité. Et s'il n'arrive pas à se construire la vérité dans l'instant, c'est sûr que ça va le perturber tout le long du chemin. Qui plus est, il avait entendu parler de l'Espagne, comme étant, comme il dit lui, le bordel dans l'Egypte. Alors, je lui ai posé la question de savoir qui lui avait parlé comme ça. Il m'a dit « on ». Donc, vous voyez qu'on est dans la généralisation. C'est « on », ce n'est pas qui c'est. Comment la personne sait que c'est le bordel ? Ah ben, il y a été une fois. Alors, à quelle période ? Qu'est-ce que c'est que le bordel dans l'Egypte d'Espagne ? Pour les avoir faits, je peux vous assurer que je n'ai jamais rencontré le bordel. Est-ce qu'il voulait parler des Italiens qui font des pâtes le soir en riant ? Ou est-ce qu'il voulait parler des gens qui ronflent dans l'Egypte à plus de 50 places ? Tout ça, on ne sait pas. Par contre, il a encore construit son futur, c'est-à-dire ce qu'il va vivre, avec ce qu'on lui a dit, et qui n'est même pas la vérité, finalement. Donc, c'est pour preuve. Alors, en plus de ça, ce qu'il me dit, c'est « je veux rencontrer des personnes, mais je n'en vois pas ». Alors, voyez-le, mais, s'il s'était arrêté à « je veux rencontrer des personnes », il ne serait pas dans la logique d'être une victime, de ne pas en voir. Voilà, c'était un peu les réflexions. Donc, on a parlé entre 1h30 et 2h. Il a eu quelques prises de conscience. Je pense que ce matin, il est reparti sur deux bases complètement différentes. Et puis, je lui souhaite un long chemin. Je pense qu'il arrivera au bout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est la vie sur le chemin. Elle est vraiment géniale, je vous assure. En plus, le beau temps est revenu. Donc, ça va être superbe. Et puis, je suis bien placé, encore une fois, pour dormir cette nuit. Je suis vraiment bien protégé dans l'abbaye. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt et bon chemin.